À 23 ans, Taïna défie les statistiques. Elle a commencé sa formation à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en pleine pandémie. Et elle est convaincue d'être sur la bonne voie. Je pense avoir fait un choix judicieux, d'avoir profité de cette pente en déclin pour pouvoir regagner dès que je serai fraîchement diplômée. Pourtant, ils sont de moins en moins nombreux à envisager une carrière en tourisme et en restauration. Le SRAM, qui compile les données pour 32 établissements d'enseignement collégial, confirme une baisse d'inscription dans le domaine. Depuis cinq ans, c'est un domaine qui était en ralentissement au niveau de l'intérêt. Mais la chute s'est accélérée dramatiquement cette année. Pour les techniques en tourisme, les demandes ont baissé au premier tour de presque 40 %. En gestion hôtelière, la baisse est de 26 %. En gestion d'établissements de restauration, la diminution est de près de 15 % pour 2021. C'est sûr que c'est un domaine où les gens peuvent avoir de l'inquiétude à se lancer dans le contexte actuel. Le secteur du tourisme, on se dit, c'est le secteur qui a été le plus touché. Un secteur où le manque de main-d'oeuvre existait avant que tout éclate. Ajoutons la baisse d'inscription et ceux qui se sont réorientés pendant la crise. C'est sûr qu'on s'en va faire une catastrophe si on ne se met pas tous ensemble à pousser sur une relance très, très forte. Et relance, il y aura, même si on ignore quand et comment elle se fera. Les gens sur la Terre, l'année qu'ils auront vécu en confinement ou barricadés à la maison aura... ne fera qu'à croire, si j'en suis convaincu, la volonté de voyager. Il y aura un retour des voyageurs internationaux. Certains entrevoient un essor spectaculaire post-pandémie. Je suis convaincue et tout le monde est convaincu. Même mes collègues étudiants ou mes collègues travailleurs sont convaincus que ça va être des années folles et ça va être beau. Alors que 2019 avait été une année record pour le tourisme, il avait aussi mauvaise presse. On parlait tourisme de masse, empreinte environnementale. La reprise graduelle sera donc l'occasion d'imposer une nouvelle vision. Tout le monde est dans cette réflexion-là. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est que ça va prendre des spécialistes en tourisme. L'engouement pour les carrières en tourisme pourrait donc reprendre, selon cet expert. Les opportunités devenant nombreuses, des postes intéressants devenant disponibles, je pense qu'il va y avoir un retour du balantier. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.